On est à Stoneham pour rencontrer Philippe Bisson-Ouellet, propriétaire de Nomade, chef à domicile, qui vous propose une expérience gastronomique dans le confort de votre foyer. Préparez-vous à s'alliver. Philippe, on est dans ta cuisine, Stoneham, où tu fais la préparation pour Nomade, chef à domicile. Explique-nous un peu, c'est quoi ton entreprise? Alors, Nomade, c'est vraiment... L'idée, ça a été toujours de déplacer un restaurant gastronomique chez les gens. Quand j'ai commencé l'entreprise, je voyais qu'il y avait un marché pour ça. Il y a beaucoup, beaucoup de restaurants à Québec, mais il n'y avait pas vraiment d'offres que je trouvais super intéressantes, justement, pour faire du chef à domicile haut de gamme dans la région de Québec. Puis je me suis lancé, ça a super bien fonctionné. Puis c'est ça, l'idée, c'est vraiment d'aller chez les gens, de cuisiner là, de passer la soirée avec eux. C'est super le fun parce qu'on a juste une table à servir. C'est super intime avec les clients. On rentre dans leur petit monde puis on passe la soirée avec eux. Ça fait que c'est vraiment un service client à main. Dans le fond, j'amène toute la vaisselle, tous les ustensiles, les verres. La vaisselle est faite à la main par un artisan à Montréal qui s'appelle Gaïa. C'est une cuisine qui est très, très locale, d'inspiration nordique, une cuisine assez minimaliste. L'idée est venue quand, à quel moment dans ta vie? Ça fait combien de temps que tu es parti de l'entreprise? Ça fait huit ans maintenant. L'idée est venue, en fait, pendant mes études en gestion de restauration au cégep Les Moaloux. Puis, tu sais, le rêve, ça a toujours été d'ouvrir un restaurant un jour, d'être chef propriétaire de mon établissement. Puis, bien, tu sais, je me suis rapidement rendu compte que le marché est quand même saturé puis que c'était difficile puis que ça me prendrait vraiment une grosse mise de fonds pour faire ça. Puis, tu sais, j'avais genre 17 ans, j'habitais chez mes parents puis je sais comment, ça n'arrivera pas tout de suite. Puis je me disais que c'était peut-être pas le meilleur mot financier aussi de lancer ça comme ça. Puis, j'ai vraiment vu qu'il y avait un marché pour du chef à domicile puis je me suis lancé là-dedans. C'est super intéressant pour un jeune cuisinier aussi parce que, bon, tu te lances à ton compte, tu fais un peu ce que tu veux puis ça nécessite pas nécessairement, tu sais, beaucoup d'investissement au départ. Puis, tu sais, une marche à la fois, bien là, maintenant, j'ai mon local, l'astronome avec ma cuisine de production ici, là. Puis, voilà. Te souviens-tu, ça part d'où, cette passion-là pour la cuisine? Bien, ça a vraiment été sur un coup de tête. Tu sais, vraiment, tu sais, le goût de faire plaisir aux gens, tu sais, de leur faire découvrir quelque chose, de leur faire vivre quelque chose. J'aimais ça cuisiner chez mes parents. J'étais le genre d'enfant qui allait leur faire des crêpes le dimanche. Je fais juste... pas tous les dimanches, tu sais, qui aimaient ça faire ces petits trucs-là. J'aimais ça cuisiner des trucs, tu sais, vraiment simples. Puis, oui, ça me passionnait, mais j'avais jamais pensé en faire, tu sais, ma carrière. Puis, je sais pas, sur un coup de tête, un moment donné, j'ai vu ce programme-là, j'étais allé étudier là-dedans, puis finalement, ça a fonctionné. Ça a vraiment été sur un coup de tête, puis finalement, bien, c'est sûr, la passion s'est développée à partir de là, oui. Tu as parlé tantôt des producteurs locaux. C'est important pour toi de servir des produits de saison et locaux aussi. Est-ce que tu as des partenaires qui te font triper, qui ont justement croisé la route dans les dernières années, puis là, tu sers leurs produits, puis vraiment, tu trouves ça trippant? Bien, c'est plein de petites fermes qui viennent du Québec. Tu sais, moi, j'ai vraiment un petit volume, fait que c'est super intéressant pour ça, parce que, tu sais, je peux aller chercher des petits produits ici, puis vu, justement, que j'ai un petit volume, bien, tu sais, je peux aller chercher des produits qui ne s'achètent pas. Vraiment, il faut que tu ailles le cueillir toi-même. Pour un restaurant qui a beaucoup de volume, tu sais, ça peut être un peu compliqué de faire ça, mais avec un petit volume comme le mien, c'est super intéressant de faire ça, là, tu sais, je vais jouer dehors, puis je vais juste les cueillir moi-même, mes petits ingrédients. C'est un beau terrain religieux, en plus, à Stonard. Quand même pas mal, oui. Et ça se passe comment, ta recherche créative, là? Est-ce que c'est... tu t'inspires, bon, des produits qui sont de saison présentement, ou tu penses à une recette en premier? Ça se passe comment? Bien, en fait, pour créer des plats, ça va comme ça vient. Je m'inspire beaucoup des livres. Maintenant, tu sais, avec, tu sais, les réseaux sociaux, tu sais, tous les chefs partagent un peu leur plat, puis comment ils le font. Puis c'est sûr que, tu sais, c'est inspirant. Ma cuisine est vraiment nordique. Ça fait que, tu sais, c'est des plats qui sont en général très épurés. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Les saveurs sont vraiment franches. Puis, tu sais, j'aime ça vraiment travailler des saveurs un peu plus particulières. Comme je travaille beaucoup les fruits en sous-maturité, par exemple. Fait que, tu sais, mettons, les fraises de l'île d'Orléans, j'ai l'air un peu fou quand je vais chercher ça au marché, mais, tu sais, je demande... Je leur demande des fraises qui ne sont pas mûres. Fait que je sors de là avec mes caisses de fraises blanches, là. Fait que... Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Je les mets dans une solution salée pendant, tu sais, pendant au moins un an. Fait que, tu sais, c'est des... En fait, ça fait une lactofermentation, mais à basse température avec un taux de sel vraiment élevé. Fait que vu que le fruit est vraiment dur puis il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, tu sais, ça permet de... Ça permet de le garder, tu sais, super longtemps. Le résultat est vraiment intéressant à partir de, genre, huit mois, là. Fait que pour l'hiver, je peux garder comme ça des fruits sans nécessairement les congeler ou juste les mettre au congélateur, là. Tout le monde est capable de faire ça. Fait que il y a beaucoup de... Tu sais, la cuisine nordique a mis beaucoup de l'avant, tu sais, les techniques de conservation ancestrales. Puis c'est vraiment intéressant parce que, tu sais, ça peut amener, tu sais, les plats à une autre dimension. Puis c'est super intéressant, là. C'est des produits que tu ne peux pas nécessairement acheter. Fait que, tu sais, il faut que tu mettes le travail derrière, là, pour développer ces... Pour développer ces recettes-là, ces techniques-là. Fait que, tu sais, je me bâtis comme un genre de garde-manger l'été quand il y a de l'abondance de produits sans trop savoir ce que je vais faire avec ça, sans trop savoir si ça va marcher. Mais c'est comme un peu la beauté de la chose. Puis après ça, quand tu développes des plats, bien, tu sais, t'as comme un éventail de plein de petits produits que tu peux utiliser pour rehausser tes plats. Puis bon, c'est un peu ça, la démarche créative, là, vraiment de me bâtir un garde-manger avec des ingrédients que tu ne peux pas vraiment acheter, finalement. On s'est croisés aussi dans un cocktail pour l'ouverture d'une galerie d'art. C'est quelque chose que tu fais aussi, ça, des cocktails dînatoires avec des petites bouchées. Comment ça fonctionne? Bien, oui, tu sais, pour des cocktails dînatoires, des mariages, des gros événements, des petits événements, la majorité, tu sais, des événements, c'est vraiment directement chez les gens, une réception privée à la maison. Mais quand ça peut être pour du corporatif aussi, dans une salle de réception X, pour des cocktails dînatoires, mettons un minimum de 20 personnes, là, pour un cocktail dînatoire. Puis on propose des bouchées, tu sais, en général, c'est des bouchées qui sont très travaillées. C'est un peu, tu sais, une version plus petite des plats qu'on fait. Puis, tu sais, ça remplace un repas complet, par exemple. On peut le faire en 12 bouchées. C'est des grosses bouchées travaillées. Pour le territoire, tu couvres jusqu'où? On va pas mal partout. C'est sûr qu'il y a un frais de déplacement, mais tu sais, on va à Charlevoix, des fois. On peut se déplacer pas mal partout, tu sais, juste voir si ça peut fonctionner puis si le frais de déplacement fait du sens pour tout le monde. Mais, tu sais, Québec et tous les environs, on se déplace sans problème. Nomadechef.com pour réserver votre cocktail dînatoire ou encore mieux, votre chef à domicile, Philippe Bisson-Oualet, qui nous a reçus aujourd'hui. On termine ça avec la bouchée signature.